On a fait une belle délégation, ce jour c'est bien passé en Algérie, et grâce aux autorités, et grâce aux gens. Bonjour Madame. Bonjour. Ligne, tu ne veux pas dire ? L'inodin, c'est l'épouse de Pierre Audin. Ligne, qui est le graphiste, le grand artiste, et le président de la coopérative. Mesdames, Messieurs, chers habitants du 9 rue de la Marre, du quartier de la Marre, du quartier populaire de ce quartier de Bénilmontant, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, Pierre Audin, Ligne Audin, les élus du 20ème, l'artiste, la coopérative, enfin j'en oublie et tout ça. C'est un beau jour le 5 juillet, c'est un jour de fête, c'est le jour de l'indépendance, qui a mis fin à un système odieux, discriminatoire, cruel, le colonialisme. C'est un jour de fête pour le peuple algérien, mais c'est aussi un jour de fête pour les anticolonialistes français. Mais c'est aussi un jour dur, difficile, parce que c'est le jour où on se remémore tous les sacrifices que le peuple algérien a dû faire pour accéder à son indépendance. Cette fresque, Josette et Maurice Audin, elle symbolise un peu ça. Maurice Audin, militant du Parti communiste algérien, militant de l'indépendance, enlevé, torturé, assassiné par des militaires français, militant de l'indépendance. Josette Audin, militant du combat pour la vérité, militant du combat contre le silence sur la réalité coloniale de notre pays. Donc on a fait cette fresque qui a été réalisée par Aurélien Ruiz, qui se cache l'artiste et nous dira un mot. Et ça s'est fait dans un cadre particulier, qui est un cadre pédagogique, d'abord l'idée d'exposer ça dans un quartier populaire avec un texte explicatif qui permet de diffuser la connaissance de l'histoire. Et puis ça s'est fait dans un cadre de solidarité très important, puisque la fresque a été faite avec l'association Feu Vert, d'une association de prévention, et Aurélien a encadré, si on peut dire, formé des jeunes du quartier qui sont en difficulté d'accès à l'emploi et qui ont travaillé avec lui à la réalisation de la fresque. Pour moi c'est un honneur et un plaisir et un privilège d'être ici parmi vous. D'une part parce que pour les Algériens, Maurice Audin constitue un symbole, le symbole de la résistance, le symbole de la justice, le symbole de la personne humaine, le symbole de l'intellectuel. Maurice Audin, au-delà de l'intellectuel, au-delà du militant, il constitue le symbole de la jeunesse. Il constituait le symbole de la jeunesse parce que, à son âge, avec ce qu'il occupait comme fonction, pratiquement défendre un principe, avoir l'envie de le faire et avoir le courage de le faire, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. Les militants algériens qui l'ont connu et qui l'ont fréquenté au niveau de la fac centrale d'Alger gardent de lui le souvenir indélébile de quelqu'un qui avait foi en la révolution algérienne. Maurice Audin l'a payé de sa vie et le peuple algérien lui en est reconnaissent. Je vous remercie. Je remercie Monsieur l'Ambassadeur de tout ce qu'il a dit. J'ai quand même un petit complément à faire. Je pense que le rôle de Josette Audin a été important pour faire savoir ce qui était arrivé à Maurice Audin, pour essayer de faire condamner d'abord les assassins, les tortionnaires et les assassins, ensuite pour essayer au moins de faire savoir ce qui s'était passé et de le faire reconnaître par le président de la République française. Je pense que c'était un travail de longue haleine qui lui a pris toute sa vie. Je pense qu'elle et lui se sont battus pour une Algérie qui n'est pas encore tout à fait arrivée. Mais 60 ans, c'est relativement court. Donc on peut on peut espérer que ça va continuer à avancer et qu'on va continuer à avoir des résultats pour le peuple en particulier. Nous, c'est des projets qui correspondent tout à fait à notre ADN. Et puis aussi, ce qu'on a pu observer comme dans d'autres lieux, c'est rester un temps long pour la création d'une oeuvre. Ça permet de créer des interactions. Il y a eu à la fois des ateliers d'initiation au Stricta, donc les habitants ont pu venir, rencontrer Aurel avant la réalisation de l'oeuvre. On a fait aussi des réunions avant d'arriver ici aussi avec les amicales de locataires, les locataires qui étaient intéressés par ce projet-là. Et puis, il y a eu un dialogue constant tout au long de la réalisation. Tous les jours, il y avait énormément d'habitants qui s'arrêtaient, qui trouvaient ça beau. Donc c'était cool. C'était beaucoup plus agréable de travailler dans ces conditions-là. Il y en avait beaucoup qui les connaissaient déjà, puis après il y a eu beaucoup d'interrogations. C'est vrai qu'ils s'arrêtaient avant et me posaient beaucoup de questions pour savoir qui étaient ces deux personnes. Ouais, je suis content. Cette histoire-là, l'histoire aussi bien de l'Algérie que de la France, elle est multiple et il y a différents courants. Et que le courant qu'il y a entre autres assassiné Maurice Audin, il est encore extrêmement vivant et peut-être même suractif aujourd'hui. Et je crois qu'il faut que cette mémoire-là, elle nous serve à protéger l'avenir. Je pense que c'est un projet qui s'inscrit dans une histoire douloureuse. Mais c'est aussi, et c'est ça que je retiens, c'est un projet qui s'inscrit dans une coopération un peu audacieuse. Parce qu'on pense que ça fait partie des paramètres importants dans ces quartiers, d'hypoculaires souvent. Mais voilà, la culture c'est très important et quand ça donne ce genre de résultats, on est vraiment ravis. Donc merci à tous, on espère qu'elle tiendra. On est élus du 20ème. Oui, alors tu veux dire un petit mot ? Donc nous sommes particulièrement heureuses et fiers ce soir d'être présentes aujourd'hui avec vous pour prendre la parole au nom du groupe communiste en tant qu'élu pour participer à l'inauguration de cette merveilleuse presque. Plus de 3 000 militants sont morts pour avoir défendu l'indépendance de l'Algérie. En Algérie, l'armée française assassinait les communistes. En France, le pouvoir censurait la presse communiste. Tous les moyens étaient mis en œuvre pour cacher les événements aux Françaises et aux Françaises. Mais nous savons aujourd'hui que les meurtriers de Maurice Audin ont perdu leur guerre. Ils ont aussi perdu la bataille de la mémoire et de la vérité. Je vais rajouter donc en tant qu'élu aussi de la mer du 20ème et chargé aux affaires scolaires parce que j'y tiens beaucoup pour les enfants, pour la jeunesse, on l'a dit. C'est une fresque qui permet de ne rien oublier et parler aussi en particulier de Josette parce que c'est vrai que c'est Josette qui a combattu avec vous, qui a fait tout ce qui a été possible de faire pour que la mémoire de Maurice Audin ne s'éteigne jamais. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux, donc je pense que c'est la preuve qu'elle a eu raison de mener ce combat et que les femmes, souvent derrière des hommes plus célèbres, permettent que des noms restent et des noms qui ont marqué, comme il a été dit, des combattants communistes, anticolonialistes et on est fiers d'avoir cette étiquette-là. Quand par l'art, on arrive à changer un petit peu les esprits et qu'on arrive à changer un petit peu ces fictions-là, ces histoires-là, à se les raconter autrement, par exemple en mettant à l'honneur Josette et Maurice Audin dans ce quartier, sur ce mur qui veut dire beaucoup, je pense qu'on arrive petit à petit à changer ces petites fictions-là au niveau individuel et que l'addition de ces fictions qu'on change au niveau individuel grâce aux artistes, ça aboutit peut-être un petit peu à changer le monde, en tout cas à préparer un monde meilleur pour la suite en n'oubliant pas et puis en célébrant la beauté sur ces murs-là. Et moi, je ne suis jamais aussi contente que quand l'art dépasse la culture et qu'il porte aussi d'autres messages, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, du combat, de l'anticolonialisme. Donc, merci pour ça.